Alors aujourd'hui, contact des fins avec Diane. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Alors, Diane, vous m'avez dit que c'était votre maman. Je ne vous ai même pas montré la photo, mais bon, ce n'est pas grave. C'est quelqu'un de très actif, votre maman, d'accord ? C'est quelqu'un qui bouge énormément. J'ai l'impression aussi que, je vais dire, son départ, c'est ce qu'on est en train de me montrer, n'est pas anodin aussi. C'est une grande fatigue. C'est quelqu'un qui est constamment en train de bouger. C'est ce qu'on me montre, d'accord ? Voilà. Elle a un côté femme d'affaires, ce qu'elle me montre, vous voyez ? Un côté femme d'affaires, quelqu'un qui gère les choses, quelqu'un qui structure. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle n'est pas encore présente, mais c'est ce qu'elle me montre, d'accord ? Oui. Fière, quelqu'un de fier des choses qu'elle a faites. Et elle est en train de me dire, j'arrive, j'arrive, elle dit, j'arrive. Oui. J'ai l'impression que votre maman était souvent en retard parce qu'elle était toujours menée à faire plein de choses en même temps. Vous voyez ? Toujours en retard. C'est ce qu'elle me montre. Voilà. Elle est là, elle est tellement heureuse d'être en contact avec vous. Ça a été très, très difficile pour vous, son départ. Oui. Vous voyez ? Voilà. Votre maman, c'est votre mentor. C'est votre pilier, elle me dit. Oui. D'accord ? Comme vous, vous êtes son pilier à elle. D'accord ? Oui. Voilà. Vous êtes deux piliers tous les deux. Deux femmes avec de fort caractère et une grande force en vous. Et vous avez récolté ça de votre maman, il faut savoir. D'accord ? Oui, je sais. Moi, je ne sais pas. Elle est en train de me montrer. C'est normal d'avoir des émotions, Diane. D'accord ? C'est normal. Il y a un grand amour aussi vis-à-vis d'elle. Et un regret que vous avez aussi. Elle est en train de me dire, elle comprend. Il y a des choses que vous n'avez pas pu discuter ou parler ou mettre en place. Vous voyez ? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Ça s'est passé rapidement aussi. Elle me dit que ça s'est passé rapidement. D'accord ? Oui. Oui, oui. Votre maman, elle a une grande fatigue. Elle ne se repose pas. Elle ne sait pas se reposer, j'ai l'impression. Regardez-moi pour parler. Pop, 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 ça y va. D'accord ? On va arrêter le TGV. On va se mettre, voilà, au petit train à vapeur, ça ira mieux. Voilà. La lettre T, elle me montre. La lettre T. Le T ? Oui, le T. C'est son prénom peut-être ? Elle s'appelle Teresa ? Voilà. Donc, elle me montre Teresa. La lettre T. D'accord. Elle n'était pas âgée, votre maman. Elle me montre que, je veux dire, elle était, elle avait quoi ? 60, même pas 60 ans, 58, 59 ? 58. 58 ? Voilà. Oui. D'accord. Parce qu'elle me dit, je n'étais pas âgée, mais j'étais très fatiguée, j'étais usée. C'est ce qu'elle me dit. Oui. D'accord ? J'étais usée. Je ne sais pas où j'ai pas mal, elle dit. Voilà. Elle a mal d'un côté, après ça va, puis après elle a mal de l'autre côté. Vous voyez, elle dit qu'elle ne sait pas comment se tenir, comment elle devait se tenir. Voilà. Bon, elle est très moderne, votre maman. Vous voyez, elle a toujours des idées. Oui. Toujours des idées de rénovation. Elle aime bien essayer aussi des choses nouvelles, elle me dit. D'accord ? Des produits. Elle adore tout ce qui sent bon, elle me dit. Oui. Voilà. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez, Diana, parce que c'est comme ça qu'elle me dit. qu'elle va bien, d'accord ? Elle va bien aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle ne sait pas s'arrêter. Elle me dit qu'elle ne savait pas s'arrêter, qu'elle devait s'arrêter, qu'elle devait prendre du temps pour elle, se reposer. Mais elle ne sait pas le faire, ça. Il y a trop de travail, elle dit. Il y a trop de travail. Il y a toujours des choses à faire. J'ai l'impression que votre maman dirige quelque chose. Elle me montre qu'elle est dirigée. et on a l'impression qu'il y a une distribution, quelque chose, comment dire, comme si on donne des ordres à certaines personnes, vous voyez ? Oui. Voilà. Pour amener. Elle est moderne dans son temps, c'est ce qu'elle me montre. C'est une femme. D'accord. Qui c'est Dominique ? C'est mon père. C'est votre papa ? Oui. Il est de l'autre côté, votre papa ? Non, il est là. D'accord. D'accord. C'est difficile, actuellement, avec lui, vous voyez, de gérer, je veux dire, le chagrin de votre père, votre propre chagrin. Ah oui. Vous voyez ? Elle dit que c'est difficile. Il n'est pas en bonne santé, votre papa, Diana ? Euh, si, ça va, mais si. Il y a eu des hauts et des bas, elle me dit. D'accord ? Oui, parce qu'il n'est pas bien. D'accord. Ok. Pourquoi elle me montre des cagettes ? Elle me montre des cagettes, des trucs avec des boissons dedans. J'ai l'impression que je transporte. Parce qu'on est dans la restauration, on a un commerce. D'accord. On a un restaurant. D'accord. Parce qu'elle me montre des cagettes, il faut ramener des choses. Vous voyez, on sort, on ramène des choses nouvelles. Vous voyez, il y a beaucoup de travail encore. Je ne sais pas si vous avez continué à travailler là-dedans, ou si vous continuez vous-même. On continue, mais c'est très dur. Voilà. Sans telle. Voilà. C'est ce qu'elle voit, ça. Et elle n'a pas pu vous aider pendant cette période difficile. Vous voyez ? Vous deviez travailler et en même temps, je veux dire, gérer. Et elle s'en excuse. Vous voyez ? Elle ne va pas s'excuser. Elle s'en excuse. Elle est comme ça, votre maman. D'accord ? Elle est comme ça. Elle est comme ça, de toute façon. Oui, je sais. On a l'impression aussi que vous avez toujours su que vous allez reprendre cette affaire en même temps avec eux, pour pouvoir les aider aussi. D'accord ? Oui, toujours. Voilà. Elle aurait aimé que vous fassiez autre chose, mais elle vous a mis carrément dans le bain. Elle me dit dans la marmite. Je n'ai pas eu le choix. D'accord. Elle vous a mis dans la marmite. Et donc, du coup, on a aidé. Et puis, au fur et à mesure, on connaît. Et pourquoi pas faire ça, justement ? Oui. Puisque ça se présente à moi. Voilà. D'accord. Elle me montre des boissons, des choses, des commandes. D'accord. Elle me montre des... D'accord. C'était votre maman qui était dans la cuisine, mais je ne pense pas. Je pense qu'elle gère les plats ou les choses. Non, elle était dans la cuisine. C'était elle, la cuisinière. D'accord. Mais elle faisait tout. D'accord. Parce qu'en fait, elle me dit... Je pense que quelqu'un d'autre a repris... C'est un homme qui a repris la cuisine ou c'est vous qui avez repris la cuisine ? Non, c'est une femme et on a pris un petit jeune aussi. D'accord. Un garçon, un jeune. D'accord. Parce que ce jeune-là, il va vraiment se donner à fond, vous voyez ? Il a besoin de ce travail. Donc, il va se donner à fond. C'est quelqu'un qui restera, je pense, assez longtemps dans l'entreprise. Parce qu'il s'y plaît. Parce qu'il sait qu'à côté, c'est plus compliqué pour lui. D'accord ? D'accord. Elle a fait un arrêt cardiaque ou elle a fait un arrêt comme ça ? Non, elle avait un cancer. D'accord. Mais, vous voyez, j'ai l'impression que votre maman ne s'est pas soignée non plus comme il fallait. Vous voyez ? Elle a trop laissé traîner les choses. Je sais, oui. D'accord ? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mais elle avait aussi des problèmes de cœur. Elle me dit, d'accord ? Elle avait des problèmes de cœur aussi. Elle ne veut pas me parler de sa maladie. Vous voyez ? Elle ne veut pas me parler de sa maladie. Je lui ai demandé justement qu'elle m'en parle. Elle me dit, je ne veux pas en parler. Voilà. Le travail, c'était le travail. Et puis, c'est tout. Il fallait que l'argent rentre. Il y avait des responsabilités vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son mari. Il y avait des responsabilités. Et elle dit, il fallait continuer. Voilà. Je suis en train de voir quelque chose. Cette entreprise, cette restauration, c'est quoi ? Une dizaine d'années que vous l'aviez ou un petit peu plus ? Non, non, ça fait 35 ans. Ah oui, quand même. D'accord. Disons que peut-être c'est vous qui êtes rentrée il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Avec eux ? Ou après vos études ? Non, moi, j'ai grandi là-dedans. Sauf que je travaille avec eux depuis, oui, l'âge de 20 ans, vraiment. D'accord. D'accord. Parce que ce qu'elle me montre, c'est comme si, je veux dire, après vos études, d'accord, même si vous les aidiez et tout ça, hop, on s'y est mis complètement dedans, en fait. D'accord ? Oui. Je pense, peut-être après la sortie de la troisième, que vous avez décidé de rentrer avec vos parents là-dedans, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle est fière de vous, elle me dit. D'accord ? D'accord. Elle a toujours été fière de vous. Elle ne l'aurait jamais. Mais elle me dit, ma merveilleuse fille, elle dit. Pourquoi elle me dit dimanche ? Dimanche. Dimanche. Elle dit domingo. Domingo ? Ah, c'est peut-être domingo, c'est peut-être mon père, parce que c'est Dominique, mais domingo en portugais. D'accord, domingo. D'accord. Elle l'appelait domingo, elle ne l'appelait pas Dominique. Voilà, parce qu'elle me dit, voilà, elle me l'a traduit en français, d'accord ? Oui, c'est domingo. D'accord. Domingo. Son mari, il lui manque, d'accord ? Pourquoi ? Il lui manque, d'accord ? Il lui manque aussi, elle dit. Elle est partie en début d'année, je veux dire en début d'année, parce qu'elle me montre la période de 2000, elle me parle de début d'année, début d'année, alors je ne sais pas si c'est 2009, début d'année, elle me dit, début d'année, je ne sais pas pourquoi elle me dit début d'année, début d'année. D'accord ? Elle est décédée en novembre 2018. D'accord. D'accord, ça n'a rien à voir, pourquoi elle me dit début d'année ? Il y a eu un transfert, quelque chose par rapport à la société, par rapport à vous, je veux dire par rapport à départ ou des choses comme ça, par rapport à son départ, Diana ? Non ? Non. Donc elle est partie en novembre 2018, on m'a dit. Oui. D'accord, allez. Vous me manquez tous, elle dit. Vous me manquez tous. D'accord ? Oui. Elle aussi, oui. Elle dit qu'elle a mis toute sa vie, toute son énergie dans cette entreprise, dans cette affaire familiale. C'est comme ça qu'elle dit, familiale. D'accord ? Oui, c'est ça. Dans cette entreprise familiale, elle dit. Qu'elle a mis tout son cœur là-dedans. Oui. C'est ça. Vous voyez, même pour prendre des vacances, c'est compliqué. D'accord ? Pour prendre des vacances, c'est compliqué. Oui. Il fallait vraiment, comment dire, s'il fallait partir, il fallait vraiment dire, voilà, de telle date à telle date, on ferme. Mais après, il faut vite rentrer parce qu'il faut vite travailler, elle dit. Exactement. Vous voyez, il faut, on ne peut pas, il y a des charges. On ne peut pas rester sans payer les charges. Voilà. C'est ça. La trésorerie, elle était difficile, elle dit. C'était toujours difficile. Tout le temps. D'avoir une trésorerie, d'avoir de l'argent d'avance pour se dire, ce mois-ci, je vais souffler. Vous voyez ? C'est constamment. C'est constamment. C'est quelqu'un quand même, votre maman, c'est quelqu'un qui se lève tôt, qui est obligé de se lever tôt. D'accord ? Oui. Pour tout préparer, elle dit. D'accord ? Pour tout préparer. Elle a un don avec ses mains, de toute façon. Elle est très douée. Oui. Et elle était beaucoup respectée et beaucoup aimée. Elle s'est rendue compte de tout l'amour que les gens ont pour elle. D'accord ? Oui. Vous lui ressemblez beaucoup, hein ? Je lui ressemblez beaucoup, à votre maman. Elle me parle de la peau, quelque chose avec la peau, sa peau. Sa peau à elle ? Oui, sa peau à elle. Elle avait un problème avec sa peau ? Non, je ne pense pas, non. Elle me dit avec sa peau. Je ne vois pas. Alors, sa peau. Pourquoi on dit sa peau ? Alors, des fois, ça, peau. Il y a quand même beaucoup de familles de l'autre côté. Elle me montre qu'elle n'est pas seule de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Donc, elle n'est pas seule. À votre maman, j'ai l'impression qu'elle vient du Portugal. Elle me montre qu'elle n'est pas née en France. Non. Parce qu'elle me montre qu'elle a été... C'est drôle, comment elle me dit ça ? Arrachée du Portugal pour venir en France faire quelque chose de sa vie. Oui. Faire quelque chose de sa vie. C'était important pour elle. Et avec votre père, c'était important de faire quelque chose. Vous voyez ? Oui. De ne pas forcément travailler pour quelqu'un. Elle savait tout faire, votre maman. Elle est douée pour plein de choses. Ce n'est pas que la cuisine qu'elle est douée. Elle est douée pour plein de choses, en fait. Je sais. D'accord ? Voilà. Et la meilleure solution, c'était justement de faire ça, en fait. Voilà. Oui. C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps, elle dit. D'accord ? C'était votre... Elle me montre... D'accord. Elle dit chapeau. Ce n'est pas la peau, c'est chapeau. Parce que c'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui. D'accord ? Oui. Vous avez gardé son chapeau ? Son chapeau ? Oui, son chapeau. Elle dit qu'il faut couvrir ta tête, elle dit. Couvre-toi la tête. Couvre-toi la tête. D'accord ? Couvre-toi la tête. Alors, je pense avec le froid, elle dit couvre-toi la tête. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. Elle me montre le 6. Vous êtes née un 6. Vous êtes née un 6 ? Elle me montre un 6. Oui. D'accord ? Voilà. Elle me dit ce mois-ci que vous êtes... Voilà. Donc, c'était ce mois-ci. Alors, attendez. D'accord ? Ça fait un bon moment que vous travaillez dans le restaurant avec elle, hein ? Elle me dit. D'accord ? Voilà. Elle m'a dit que tu es dans le plus bel âge, là, elle dit. Oui, c'est vrai. Elle dit que c'est le plus bel âge pour une femme. C'est le plus bel âge, maintenant. Il va falloir aussi penser à votre vie, Diana. Elle est en train de dire que, vous voyez, elle a la... Je veux dire, heureusement que... Je veux dire qu'elle a vu sa famille avec elle, mais elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de s'en occuper, vraiment. Parce que c'était que ça, en fait. Elle dit que quand il y a des temps libres, c'est des temps. Il faut aller acheter, il y a des choses à faire, il faut aller... Vous voyez, elle me parle de la maison. Il y avait toujours quelque chose à faire. Et elle dit qu'il faut que vous preniez aussi du temps pour vous, pour vous amuser, elle dit. D'accord ? Sortir aussi. Sortir avec vos amis, faire des choses aussi à côté. D'accord ? Parce qu'elle dit, le travail m'a tué. Oui. Elle dit, le travail m'a tué. Voilà. Elle embrasse votre papa, hein ? D'accord, hein ? Il lui manque beaucoup. Oui. Elle embrasse votre papa. Ils sont du même âge, hein ? Elle me dit qu'ils sont du même âge, tous les deux. Euh, oui. Elle dit que... Il a un an de plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être l'anniversaire de votre père prochainement. Oui, à la fin du mois. Voilà, elle me dit, le 30, j'ai l'impression que c'est le 30, ça va être son anniversaire. Et elle dit, chapeau, aussi, elle fait comme ça. Vous savez, elle aime bien organiser quelque chose, même si c'est petit entre vous. Oui, tout ça. Préparer quelque chose pour fêter l'anniversaire, vous voyez ? Oui. Et même si c'est au restaurant, on fête quelque chose entre nous. Oui, voilà. Elle n'oubliait pas. Elle n'oubliait pas. D'accord ? D'accord ? Voilà. Elle me dit, vèche, elle est en train de me dire en portugais, elle me dit, tu vois, une avant et un après, à la fin du mois. Oui, c'est ça. Vous l'avez enterrée, Diana ? Oui. Oui. Elle préfère. Oui. Elle a préféré. Et puis, malgré la maladie de votre maman, vous n'étiez pas prête de toute façon. D'accord ? Non. Vous n'étiez prête à rien. Vous vous êtes dit, elle n'a jamais voulu montrer ses faiblesses. D'accord ? Non, je n'avais rien. Elle n'a jamais voulu montrer ses faiblesses. Elle est allée jusqu'au bout, elle dit. Travaillez même jusqu'au bout, même si vous l'engueuliez pour qu'elle s'assoie, pour qu'elle se repose un peu. Tout le temps. Elle ne veut pas. Elle se lève, elle ne sait pas. Elle se relève, elle dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Que je vous regarde ? Elle ne peut pas. D'accord ? Et puis, elle est commande, il y a des choses à faire, donc elle ne peut pas, elle dit. Elle vous embrasse, elle me dit, cariña, mi querida. Voilà, et elle fait ça comme ça, près de vous. Vous voyez ? Elle dit, ça lui manque ces petits moments où vous sortiez ensemble. Vous voyez cette robe qu'elle est en train de porter, elle aimait bien parce qu'elle me dit, elle me dit, je lave, ça sèche vite, je peux remettre, elle dit. Et c'est la matière que j'ai mise, en fait. D'accord ? Et elle est en train de me dire que, elle me dit, tu laves, ça sèche, tu remets, elle dit. Pas besoin de repasser. C'est une très, très belle âme, Diana. C'est une très, très belle âme. Elle est, pour que vous sachiez, Diana, qu'elle est en sécurité et elle va bien. Voilà, elle a besoin, elle est en train de me dire, diluer l'heure que je vais bien. C'est drôle, elle me dit... D'accord. Alors, elle me montre le lieu où elle est, par rapport à... Elle me montre un lieu, mais de l'autre côté, là où elle est aujourd'hui. D'accord ? Elle aime tout ce qui est plantes, tout ce qui est aromatisé, tout ce qui est fleurs. D'accord ? Et elle me montre un lieu comme ça. Elle fait plus de cuisine, elle me dit, c'est fini tout ça. D'accord ? Non, non. C'est fini, hein ? Elle me dit, j'ai le temps de me promener, j'ai le temps de me reposer, de prendre soin de moi. Voilà, elle a le temps de tout ça. Elle me montre des trucs, elle me fait rire, votre maman. Je vous dirai après, entre nous. D'accord ? D'accord. Elle me dit tout, tout, et c'est toujours vite fait. Montelégro, Mentolagro... Je ne sais pas ce qu'elle est en train de me dire. Mont... Mont quelque chose, elle me dit. Mont quelque chose. Comment vous avez appelé votre restaurant ? Je pense qu'elle est en train de vous dire Montalégro. C'est ça le... Non, en fait, on avait un tabac qui s'appelait Montalégro, on l'a vendu. D'accord. Mais on habite à Montalégro, au Portugal, c'est le nom de notre village. D'accord. Parce qu'elle me dit Montalégro, voilà, Montalégro, voilà. D'accord. Elle dit que c'est un endroit où elle va assez souvent pour se ressourcer, elle dit. C'est là où il y a notre maison ? Voilà, oui. D'accord. Alors, de l'autre côté, de là où elle est, elle dit qu'elle a le même endroit, mais beaucoup plus de fleurs et des légumes, des aromates, en fait. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle aime ce lieu-là, elle dit qu'elle aime ce lieu, mais qu'elle n'a pas pu en profiter comme elle aurait aimé profiter, en fait. Elle n'a pas eu le temps de ça. Non. Oui. Vous voyez ? On fait un abitissement d'un côté, on se sacrifie de l'autre côté, elle dit. Vous voyez ? Oui. Voilà. Mais c'était important pour elle de le faire pour que vous ayez quelque chose. Vous voyez ? Parce que pour elle, ce n'est même pas à votre père, ça sera pour vous. Je sais, oui. Voilà. Et elle dit que ce n'est pas un sacrifice, elle dit que c'est une joie de t'avoir laissé quelque chose. Voilà. Après, elle dit, après, tu fais ce que tu veux, elle dit. Tu en fais ce que tu veux. D'accord ? Si c'est pour vendre et faire autre chose, elle dit, il n'y a pas de souci. Elle dit. C'est un investissement. Vous voyez ce qu'elle me montre ? C'est un investissement pour quand on en a besoin. C'est comme ça qu'elle le voit. Elle dit, au moins, il n'y a pas d'impôt dessus, elle dit. Oui. Voilà. Mais tout ça, c'est la sueur de notre vie, ça. Chacun est mis du sien, elle dit. Vous étiez très complice, elle me montre vraiment des moments de fourrir toutes les deux. Vous attrapez des fourrir parce que votre maman, elle va dire, vous savez, à un moment donné des trucs, puis tout d'un coup, elle va sortir quelque chose et vous allez être pliée de rire, en fait, avec elle. Oui. C'est ça. Elle dit une bêtise. Ou ce n'est même pas besoin de dire une bêtise. Elle va dire quelque chose, un mot de travers qui n'est pas du tout dans le même sens. Et puis, vous allez être pliée de rire toutes les deux. D'accord ? Et elle dit, ça a été quand même, même s'il y a eu beaucoup de travail, ça a été une grande joie aussi. Voilà. Elle dit que votre père, il va falloir qu'il remonte aussi. D'accord ? Oui. Il va falloir qu'il remonte tout ça. Il va falloir qu'il se relève. Il ne peut pas se, comment dire, il ne peut pas rester comme ça, elle dit. Il n'en porte ficar assim. Il n'en porte ficar assim. Il n'en porte ficar assim. Il compte sur vous, votre père, en fait, maintenant. Oui. Vous voyez ? De toute façon, chacun avait son rôle. Oui. Chacun avait son rôle. Personne n'a le truc parce que chacun mène son rôle. Voilà. Et maintenant, votre père, il se rend compte de tout le travail que vous vous donniez aussi. D'accord ? Oui. Personne ne pourra faire revenir votre maman. Elle me dit bien qu'elle ne pourra la faire revenir. Oui, allez-y. Allez-y. C'était mon père qui m'a que, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Teresa. Teresa, elle me dit, personne ne pourra la faire revenir. Il va falloir l'aider à remonter la pente, elle dit. Il n'y a que toi qui peux le faire, elle dit. Oui. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut que tu sois forte parce que moi, je vais te soutenir, elle dit. D'accord ? Je vais t'aider, elle dit. Chaque fois que tu auras le moral bas, demande-moi, je vais te soutenir, elle dit. Mais ne me demande plus de faire la soupe, elle dit. C'est terminé. Ça sent bon dans sa cuisine. Je ressens des odeurs subtiles, en fait. En fait, votre maman, elle a une façon de préparer. Elle n'a pas des doses. Elle prépare comme ça. Oui. Comme ça. Elle n'a pas besoin de tout mesurer ou quoi que ce soit. Non. C'est une magicienne. Hop ! Elle a cette facilité de cuisiner, la cuisine familiale, en fait. C'est ce qu'elle me montre. Oui. Vous avez des questions à poser, Diana ? Allez-y. Posez des questions. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. Vous savez avec qui elle est ? Elle n'est pas à côté de vous, là ? Alors, elle n'est pas à côté de moi. Elle est sur un plan où elle est en train de me montrer les choses. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle me montre les choses. Elle est... Je veux dire... Elle est... Elle dit que si elle était présente vraiment physiquement, je veux dire, dans son corps et la lumière, elle dit qu'elle n'aurait pas envie de partir. D'accord ? Parce qu'elle sait le chagrin. D'accord. D'accord. Elle me dit, je connais votre chagrin et je n'ai pas envie d'être piégée dans ce chagrin. C'est parce que je souffrirai aussi. D'accord ? Voilà. Vous pouvez lui demander de l'aide, Diana. Vous pouvez lui demander de l'aide. D'accord ? Parce que j'ai l'impression aussi, par rapport à cette affaire que vous avez, à un moment donné, vous avez réfléchi. Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous allez arrêter le vendre ? Voilà. D'accord ? Il y a une grande question qui s'est posée, là, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il était préférable de le revendre, tout ça ? Donc, elle dit que d'attendre encore un petit peu, peut-être encore deux, trois ans, quatre ans, le temps que votre père soit, je pense, à la retraite. Oui. Et après, d'envisager, justement, qu'est-ce que vous allez faire vraiment. Là, je sens la soupe. Je sens le calve verde. Elle aimait bien faire ça, oui. Ah, mais c'est un truc de dingue. Je sens l'huile d'olive avec le calve verde. D'accord ? C'est une... Voilà. J'ai des odornes à la bouche, dans le nez, là. Et elle est en train de bien me l'envoyer, hein ? D'accord ? Alors, moi, je ne suis pas calve verde, mais là, ça sent super bon. D'accord ? Voilà. Et il y a l'huile d'olive qui sent fort, en fait. D'accord ? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me faire sentir. Vous savez, souvent, dans les contacts défunts, je n'ai pas le droit, forcément, de mettre du parfum. D'accord ? Oui. Parce qu'eux me montrent des odeurs et des choses comme ça. Et je suis obligée de rester neutre. Après, j'ai des défunts qui me demandent de porter des parfums, mais avec votre maman, aujourd'hui, on ne m'a pas demandé de porter du parfum. C'est aussi pour ressentir les choses. Et là, je sens le calve verde. Je pourrais vous dire que si on me mettrait cinq assiettes de calve verde différents, je dirais que celle-là, c'est celle de votre mère. C'est un truc de dingue. Voilà. Elle prépare vraiment les grandes marmites. Elle me montrait vraiment qu'elle a... Elle pouvait très bien... Elle me dit que je n'avais pas préparé petit. Moi, il fallait toujours que je prépare en grand. Voilà. Tout le temps, oui. Tout le temps en grand. Je ne sais pas préparer en petit. Voilà. Et pas de gaspillage, elle dit. Il ne faut pas gaspiller. Voilà. Non. Il ne faut pas gaspiller. Elle préfère les donner. Voilà. Pas de gaspillage. Exactement. Elle ne veut pas... Je veux dire... C'est bien... Vous voyez, elle a déjà ce cœur généreux de pouvoir donner, transmettre. D'accord ? Mais elle ne veut pas de gaspillage. Elle ne veut pas que les choses soient jetées. Elle ne supporte pas ça. Elle dit qu'elle a eu faim. D'accord, petite ? Et donc, il y a eu des moments où elle avait faim. Donc, elle préfère donner que... Je veux dire que gaspiller. Voilà. Parce qu'elle-même, elle a eu faim. Elle sait ce que c'est. Elle dit... Je sais où elle couche. Je sais ce que ça coûte. Voilà. Diana... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Posez vos questions, Diana, s'il vous plaît. Posez. Allez-y. Je vais voir ce qu'elle peut dire, là. Thérésa. Thérésa. Vous savez avec qui elle est, là ? Alors, elle est toute seule, là. Elle est toute seule. Elle ne me montre pas avec quelqu'un, pour l'instant. D'accord ? C'est pas qu'elle est seule. Elles ne peuvent pas être seules de l'autre côté. Mais là, pour l'instant, elle est seule. Elle discute avec vous. Elle discute avec vous, avec moi. D'accord ? J'essaie de comprendre pourquoi elle me montre ça. Votre papa a des problèmes de genoux ou de hanches, Diana ? Non. À un moment donné, il sera obligé de se faire aider avec une canne ou quelque chose, parce qu'il a un problème ou de hanches, avec un genou. Et elle me parle de la hanche droite. D'accord ? D'accord. Voilà. Qu'il fasse attention à pas se cogner ou... D'accord ? Parce qu'en ce moment, il court aussi. Oui. Et du coup, il ne fait pas attention. D'accord ? Alors, je ne dirais pas qu'art et âches, mais j'ai l'impression qu'il va avoir un coup ou quelque chose qui se fera mal. D'accord ? D'accord. Voilà. Et il a une sensibilité au niveau du genou. Elle me montre bien une sensibilité au niveau du genou aussi. Vous voyez le genou qui lâche, en fait ? Oui. Elle me dit que dans le temps, il portera la canne. Ah, d'accord. Il aura la canne pour céder. Pour céder. Ok. Et elle dit comme ça aussi pour faire fuir les serpents devant lui quand il marchera. Elle rigole. Ou je bichou. Elle dit ou bichou. Les bêtes, elle dit ou bichou. Elle est bien chantée. D'accord ? Elle est en train de chanter, votre maman, là. Ah, oui ? Oui, oui. Elle est bien écoutée la musique, oui. Voilà. Elle est en train de chanter, là. Voilà. C'est important. Elle chante, là. D'accord ? Et... Elle est... Vous voyez ? Elle aime bien les variétés. Elle me montre. Ah oui, beaucoup, oui. Vous voyez ? Beaucoup. Surtout, les radios, elle me montre nostalgie. Des radios, voilà. Où il y a tout le temps, la musique, tout le temps. Tout le temps, elle écoutait ça. Voilà. Voilà, nostalgie. Vous voyez la musique tout le temps. Et puis, elle est là. Et puis, elle sourit, tout ça. Et elle dit qu'elle continue à le faire de l'autre côté. D'accord ? Et elle bouge. Elle fait comme ça. Et hop, elle y va. D'accord. Elle me montre ça. D'accord ? Elle dit qu'elle n'a pas été une grande danseuse. Mais ce n'est pas grave. Elle dit. Puis, hop, elle est dans la joie. Et elle chante et tout ça. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est heureuse. Qu'elle est heureuse de l'autre côté. Que tout s'est bien passé. Que son départ s'est bien passé. D'accord ? Voilà. Avant. Elle dit avant. 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 Alors, avant, c'est grand-mère. En portugais. Oui. Il y a avant qui a été présente. Qui est venue. Elle dit avant est venue. D'accord ? Oui. Elle est décédée six mois après. Voilà. Sa maman. Voilà. Elle dit avant. Elle est là. Elle est avec elle. D'accord ? Ils sont ensemble. Voilà. Elles sont ensemble. D'accord ? Elle dit qu'elle n'est pas seule. Qu'il y a beaucoup d'autres membres de la famille qui sont là-bas. Qui sont avec elle. Mais avant, elle dit avant. Oh ! Ils sont comme ils. D'accord ? Elle est avec moi. D'accord ? Avant-signe. Mais avant-signe. Oui. D'accord ? Elle était très heureuse de la retrouver. Ah oui. D'accord ? Déjà qu'elle n'avait pas le temps d'y aller. Et de la retrouver avec elle, pour elle, c'est du bonheur. Oui. D'accord ? En fait, il y a deux femmes importantes qui sont parties, Diana, pour vous. Eh oui. Votre mère, votre grand-mère, votre avan, c'est difficile pour vous. Ah, j'ai beaucoup de choses. Voilà. Très, très, très dur. Très, très, très dur. Elle dit, toi, tu as ton père encore, ma chérie. Elle dit, moi, j'avais besoin d'avoir avec moi. C'est pour ça qu'elle est partie, oui. Je sais. Elle était fatiguée. Sa mère était fatiguée. D'accord ? Elle dit qu'elle était fatiguée. Et quand elle a appris la... Je ne suis pas vraiment certaine si elle a vraiment compris la situation que sa fille était partie, en fait. Alors, elle me montre toutes les deux sur un banc, sur un banc, d'accord ? Sur un banc, dans un jardin, d'accord ? Et elle discute, et ça discute, et ça discute, et ça discute, et ça discute. Ça leur a manqué de ne pas pouvoir avoir le temps de parler. Oui. Et elles passent leur journée à discuter, à écouter de la musique, à rire, toutes les deux. D'accord ? Sa mère l'a beaucoup manqué. Elle a dû venir en France, et elle dit que son regret, c'est de l'avoir laissé sa mère là-bas. Ça a été difficile. D'accord ? Et je n'ai pas l'impression que votre maman, quand elle partait au Portugal, elle partait pour un mois. Elle ne pouvait pas partir pour un mois. C'est trop long. D'accord ? Oui. Elle est 15 jours, pas plus, parce qu'il y a trop de travail, en fait. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai le temps, elle dit. D'accord ? Maintenant, j'ai du temps. J'ai du temps. Je vais te donner de la force pour continuer, elle dit. Je vais te donner de la force pour continuer. Et moi, avant, on viendra t'aider, elle dit. J'aurais eu besoin d'elle, oui. Voilà. Toujours, elle avait un problème avec ses cheveux, elle me dit. Tout le temps avec ses cheveux. Un problème avec ses cheveux. Ils font n'importe quoi, ses cheveux, elle me dit. Toujours un problème avec ses cheveux. D'accord ? Et elle coupe, et ça pousse, et ça pousse. Et elle en a marre. Vous voyez ? Elle a toujours un problème avec ses cheveux. Oui, tout le temps. Voilà. Tout le temps, tout le temps avec ses cheveux. Qu'ils ne se mettent pas en place. J'ai l'impression que ses cheveux, à votre maman, se rebiquent. Elle rebiquent tout le temps. Oui. D'accord ? Et ça l'agace, en fait. Et elle essaye de plaquer et tout ça. Elle me montre quelle plaque. Et tout le temps, elle rebiquent toujours. Qui a hich ? Elle dit, qui a hich ? Oui. Mais tout est toujours vite fait aussi. On se lave les cheveux, on sèche vite les cheveux. On n'a pas le tour de rien. Elle me fait rire parce qu'elle me parle de ses jambes. Et après, je vous dirai pourquoi. D'accord ? Elle n'aime pas trop se mettre en pantalon. D'autres questions, Diana ? Est-ce qu'elle est... Parce que j'ai eu un bébé, moi, il y a... J'étais enceinte quand elle est partie. J'étais enceinte deux, trois mois. D'accord. D'accord. C'est un petit garçon ? Oui. Elle le sait. Elle le voit ? Oui. Elle le voit. Et elle est tellement heureuse. Elle l'a vue. Elle connaît cet enfant. D'accord ? D'accord. Il est sage. D'accord ? Elle dit qu'il est sage. Elle lui fait ça. Je ne sais pas. D'accord ? Quand il était bébé, elle venait, elle lui faisait ça. D'accord ? Elle joue avec lui. Elle a beaucoup joué avec lui, elle dit. C'est vrai ? Oui. Qu'elle a beaucoup joué avec lui. Cet enfant, il est assez sage. Ce n'est pas un enfant, je veux dire, beaucoup d'enfants qui pleurent et tout ça. Non. Mais il a toujours été sage parce qu'elle dit qu'elle l'a souvent... Elle l'a souvent calmée. Vous voyez ? Voilà. Ce n'est pas un enfant du tout... Je veux dire, il y a des enfants, des bébés qui vont crier. Elle dit que non, que c'est un enfant qui a toujours été calme et restera calme. D'accord ? Il continuera à rester calme. De toute façon, ce sera un enfant calme. Et elle dit qu'elle est très fière de vous. D'accord ? Et qu'elle est très fière... Elle est heureuse de cet enfant. Et elle dit qu'elle faisait souvent ça quand il était petit. Elle venait jouer et elle faisait ça avec ses lèvres. Elle dit, je ne l'ai pas vue avec mes yeux. En tant que Thérèse, mais je l'ai vue, je l'ai vue, elle l'a vue vraiment. Pour elle, elle l'a vue vraiment. D'accord ? Tu vas être une bonne maman, elle dit. J'espère. Oui, elle dit que oui, Diana, vous serez une bonne maman pour ce petit garçon. D'accord ? Et maintenant, ça commence à bouger, à toucher à tout, là ? Ah, il y a beaucoup. Ce n'est pas évident. À toucher à tout. Curieux. Il est curieux. Il est curieux. Il veut tout... Il est très curieux. Voilà. Très, très curieux. Curieux. D'accord ? Elle dit qu'il est curieux et qu'il devient intéressant, elle dit. Il devient très intéressant. Enfant, il était toujours en train de regarder. Toujours en train de regarder. Tout le temps. Tout le temps en train de regarder. Vous lui parliez, il tournait la tête pour regarder à droite. Pour regarder à droite. Mais votre maman, elle dit, c'est moi qui étais à droite. J'attirais ton attention. Tu le savais que j'étais là. Oui, tout le temps, il lui dit que c'était vraiment qu'il était là. Voilà. Il tourne la tête. Il tourne la tête pour regarder derrière comme ça, il fait. Et en fait, c'est elle qui l'appelait. D'accord ? Vous pensez vraiment qu'ils sont ? Bien sûr. Mon fils ? Tous les enfants, tous les bébés, jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils voient les... En fait, quand ils sont bébés, ils voient les défunts. D'accord ? Ils voient la famille qui vient. C'est... Je peux vous le dire parce que moi, enfant, bébé, je me rappelle de choses. Je voyais le père de mon père qui était décédé, que je n'ai jamais connu, bien sûr, parce que mon père était jeune. Je le voyais, je voyais d'autres personnes, en fait. D'accord ? Des membres de la famille. J'ai gardé le souvenir. J'ai eu la chance de garder ce souvenir. Mais les enfants voient, en fait. Ils sont tellement purs qu'un esprit qui est sur un... Un esprit éveillé, il est aussi pur. Donc, les enfants voient les défunts, voient les personnes qu'on a aimées. D'accord ? Et votre maman jouait beaucoup avec lui quand il était bébé. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il était costaud quand il est né, parce qu'elle me montre un enfant quand même menu. D'accord ? Oui. Pas trop... Au niveau poids, voilà, pas... Non, il était normal. Voilà. Il n'était pas très... Elle ne montre pas un enfant costaud et tout ça. Et elle dit que, à ce moment-là, elle s'en est occupée de cet enfant. Elle aussi. D'accord ? Pour que vous puissiez dormir, que vous puissiez vous reposer. Vous étiez toujours inquiète. Toujours, vous avez eu peur. Tout le temps. Toujours, oui. Tout le temps peur. Tout le temps peur qu'il y ait quelque chose. Et vous venez souvent le voir. Elle me dit, ne t'inquiète pas, j'étais là, elle dit. Je sais qu'elle était là. Voilà. Il faudra lui acheter un médaillon. Elle dit qu'il faudra lui offrir un médaillon de Saint-Antoine. Qu'il faudrait lui offrir ? Un médaillon de Saint-Antoine. Ok. D'accord ? Après, pour ça. D'accord ? D'accord. Un médaillon de Saint-Antoine. D'autres questions, Diana ? Non, c'est bon. Elle dit qu'elle a beaucoup d'amour et qu'elle continuera. Mais ça, c'est le téléphone. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Elle dit qu'elle a beaucoup d'amour et qu'elle continuera à donner de l'amour pour vous tous. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Qu'elle continuera à donner de l'amour pour vous tous. Voilà. Vous travaillez ce soir ? Non. Ce soir, non. D'accord. Pas le mercredi. Vous vous occupez de votre famille. Voilà. Coupe de toit familial. Coupe de toit familial. N'oubliez pas, elle dit, elle dit, elle pense à l'anniversaire de papa. À l'anniversaire de papa. Oui. D'accord ? Un petit quelque chose. D'accord ? Mais voilà. C'est important pour elle de continuer. Même s'il n'aura pas le goût, ce n'est pas grave. Maman, elle aurait fait et maman aurait été contente. Il faut lui dire qu'on le fasse ensemble. Oui, je sais. Comme d'habitude. Il ne faut pas enlever nos traditions. Voilà. Il ne faut pas enlever nos traditions. Maman, si je le fais, c'est parce que je dois le faire. Voilà. Oui. Il faut continuer ça. Elle vous embrasse, Diana. Elle vous embrasse très fort. Moi aussi. Elle dit que vous pouvez lui demander de l'aide, qu'elle va apporter de l'aide. Elle vous apporte déjà de l'aide. Elle a déjà commencé avec votre enfant. D'accord ? Et ça a été une grande joie parce qu'elle a toujours attendu que vous soyez enceinte. Je sais. D'accord ? Elle dit, il était temps. Oui. Je sais. Vous avez quoi ? 38 ans ? 39 ans ? Non, j'en ai 32. 32 ? D'accord. Il y aura peut-être un deuxième. Oui. D'accord ? J'espère. Voilà. Il y a un deuxième. Et je pense qu'à 38 ans, vous serez peut-être déjà maman de deux. Oui. D'accord ? Voilà. Elle me montre bien une envie d'avoir aussi une petite fille. Oui. D'accord ? Oui. D'accord. Vous voulez lui mettre son prénom ? J'aurais aimé, oui. Elle dit le deuxième prénom, elle dit. Oui. D'accord ? J'aurais aimé. Voilà. Mais je pense que vous allez le faire, Teresa. Oui. Vous allez mettre Teresa, en fait. Mais en deuxième prénom, elle dit. Oui. D'accord ? Voilà. Et cet enfant, elle aimera son prénom parce qu'elle me montre une petite fille. Elle vous embrasse et elle dit qu'elle ne vous quitte, qu'elle ne vous a jamais abandonné. D'accord ? Oui. Même si aujourd'hui encore, c'est difficile, elle dit qu'elle continue, qu'elle continue. Et vous devez la ressentir parce que votre maman, ce n'est pas quelqu'un qui se parfume. Elle se parfume surtout quand elle sort. Vous voyez ? Elle aime bien porter un parfum quand elle sort. Et elle dit, tu vas sentir mon parfum. Elle dit, tu vas ressentir mon parfum. Oui, des fois, je sens un peu. Je sais. Même quand vous travaillez, puis d'un coup, vous passez. Elle dit, c'est moi qui passe. C'est moi qui suis là. D'accord ? Voilà, je suis en train de sentir qu'elle part. Alors, une dernière question, Diana. Le cancer qu'elle a eu, votre maman, c'était lié à l'estomac, tout ce qui était au ventre ? Oui. C'était au côlon. Au côlon. Parce qu'elle me montre toute cette partie en bas, en fait. D'accord ? Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'elle... Voilà. Mais elle n'avait pas envie de parler de ça. D'accord ? Non. Voilà. Mais vous savez, d'accord, avant qu'elle parte, elle est en train de me dire qu'elle avait souvent des mal au cœur. Vous voyez ? Mais je pense que c'était le stress aussi, qu'elle avait beaucoup de stress. D'accord ? Et le fait d'évacuer ce stress, c'était le... Les fourrures lui faisaient du bien parce que ça a évacué. C'était une façon évacuée. Mais elle avait beaucoup de stress. C'est ce qu'elle me montre. Et du coup, souvent, les cœurs ont pris. D'accord ? Voilà. Voilà, elle vous embrasse. Tout ça, c'est derrière tout ça. Tous ses mauvais souvenirs au niveau de sa maladie et tout ça. Et elle me montre bien. Elle dit, moi, j'ai allé au travail. Il fallait travailler. Il fallait travailler. Voilà. Oui. Voilà. Les examens, hop, on rentre. Hop, il faut retravailler. De toute façon. Elle vous embrasse très fort, Diana. Moi aussi. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Que je l'aime beaucoup. Que je l'aime et qu'elle manque. Elle vous entend. Elle vous entend. Vous pouvez parler avec elle. Dans la journée, vous pouvez parler avec elle. Même en télépathie avec elle dans la tête. En lui disant, maman, je t'aime. Viens me faire un petit signe. Quand tu es disponible. Viens avec eux. Avoir. Un petit signe. Ça me ferait plaisir. Oui. Parce qu'il... Je lui dis tout le temps. J'essaie de lui dire tout le temps. Voilà. Même par télépathie, il n'a pas besoin de dire les mots. Ils le savent de toute façon, tout ça. S'ils peuvent, ils viennent. S'ils ne peuvent pas, c'est comme nous. Nous, dans notre vie, on ne peut pas être partout. Ils font aussi pareil. Voilà. Voilà, Diana. Je vais remercier votre maman, Teresa, d'être venue. Voilà. Merci. Votre grand-mère a porté le deuil longtemps. De ma mère ? Oui. Je veux dire... Pas le temps, parce qu'elle est décédée six mois après. Mais elle portait le noir, même avant votre maman. Elle portait le noir. Oui, tout le temps, tout le temps. Elle dit... Parce qu'elle me montre une dame qui portait le noir, mais elle ne porte plus le noir de l'autre côté. D'accord ? Elle dit quelle tristeza, le noir. Oui. Elle n'aimait pas que sa mère porte le noir comme ça. Non. Voilà. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. La grand-mère portait les cheveux blancs. Elle porte des cheveux blancs. Elle n'avait pas beaucoup de cheveux blancs. Voilà. Elle dit que maintenant, elle porte les cheveux blancs. Ah bon ? Non, non. Voilà. Allez, je laisse. Voilà, Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada